La maladie rare à 69 ans ne peut compter que sur sa femme Hélène. Thierry Lhermitte a été appelé prosopagnosi il y a plus de 10 ans et heureusement, il peut compter sur le soutien de sa femme. On a bien voulu revenir sur le parcours de ce grand acteur comique qui a malheureusement eu l'art il y a quelques années. Nous vous disons tout. Thierry Lhermitte n'a plus rien à prouver, car l'acteur a su s'imposer en tant que figure emblématique de la comédie française il y a de nombreuses années, a su marquer le public français, il est devenu une personnalité incontournable en France. On se souvient notamment de ses débuts avec la Troupe du Splendide avant de finalement goûter au bienfait du succès et le Père Noël est une ordure dans les années 70. Thierry Lhermitte s'est également illustré dans des rôles significatifs qui notamment était le cas dans Quai d'Orsay, L'Éripoux, Joyeuses retraites et plus récemment dans Mystère à Saint-Tropez. On l'a aussi retrouvé à la télévision dans la peau du Sud durant 4 saisons sur TF1. En 2019, le comédien avait confié qu'il songeait à prendre sa retraite mais ne sait pas comment dire non au rôle intéressant qu'on ne cesse de lui proposer. C'est la raison pour laquelle il est toujours aussi actif. Si Thierry Lhermitte est actuellement connu en tant que l'un des meilleurs acteurs de France, son parcours n'a pourtant pas été facile. L'acteur a dû surmonter une maladie de ozopagnosie. Elle se caractérise par la difficulté à retenir les visages des personnes qu'on croise. Ce trouble, qui a été diagnostiqué il y a plus de 10 ans, lui a causé quelques moments que professionnels. Quand pour la troisième fois, je me présente à quelqu'un qui m'a pourtant déjà dit 10 minutes avant « Je vous ai déjà vu », c'est horrible. Avait-il raconté ? Généralement, les personnes souffrant de prosopagnosie utilisent quelques astuces pour essayer de reconnaître des gens, même si ce n'est pas toujours évident. Elles essaient notamment de mémoriser la démarche, le style vestiment, l'odeur, la voix. C'est un réel challenge, mais qui a le mérite de stimuler la mémoire. Alors, le fait de savoir que Thierry Lhermitte est parvenu à se hisser tout en ayant une telle maladie, c'est tout simplement un exploit. Un acteur qui rencontre sans cesse des personnes sur les plateaux de tournage pour réussir à se rappeler d'elles les minutes d'après, cela pourrait mettre des freins à une carrière. Thierry Lhermitte est un homme heureux. Même s'il lui est arrivé d'incarner dans la vie réelle, c'est un homme fidèle. L'acteur partage la vie d'Hélène depuis 44 ans. Et malgré les années qui passent, c'est toujours le bonheur absolu entre eux. Dans les colonnes du magazine Gare, Thierry Lhermitte avait expliqué que sa femme et lui croient en la superstition. Alors, ils ont décidé de ne jamais célébrer leur anniversaire de mariage, car ils ont peur que ça finisse par porter malheur. La femme de 69 ans a surtout une réelle frayeur, celle de voir sa femme s'en aller pour un homme mieux que lui. Selon Thierry, ce sentiment d'insécurité a d'ailleurs du bon dans un couple, car il permet d'être plus soudés. La preuve en est, ils sont toujours ensemble. J'étais et je reste l'homme d'une seule femme, la mienne, a-t-il confié. Dans une interview accordée à Paris Match en 2016, Thierry Lhermitte est un réel soutien pour lui et toute leur famille. Elle a toujours été de bons conseils et l'a toujours soutenue aussi bien dans ses choix professionnels et personnels. Thierry Lhermitte a eu trois enfants avec sa femme Hélène qui ont décidé de suivre un chemin complètement différent de celui de leur père. Il s'agit d'Astré Lhermitte, Soka, de Victor Lhermitte et de Louise Lhermitte. Astré Lhermitte, âgée de 47 ans, elle est artiste peintre, mais avant cela, elle a fait un bref passage dans les coulisses des plateaux de tournage, le deuxième né de la famille, Victor Lhermitte, est âgé de 41 ans. Lui aussi n'a pas voulu suivre le chemin de son père et c'est dans la restauration qu'il a trouvé son bonheur. En fondé, le restaurant Bistrot, les cons servent à Montréal après avoir été maître d'hôtel au Canada. Le dernier de l'acteur s'appelle Louise Lhermitte et c'est la musique qui l'appassionne. C'est un groupe à son nom qui joue du folk baroque. Bien qu'aucun de ses enfants n'ait voulu suivre cette trace, Thierry Lhermitte est très fier d'eux et de ce qu'ils sont devenus. L'acteur a la seule source de sa stabilité. Sa fille Louise a même révélé qu'il s'est tatoué une tortue et trois étoiles sur la fesse gauche qui représentent sa femme et leurs trois enfants. C'est le moment... C'est le moment...